Avec Bowser dans l'équipe, nos trois héros formaient un trio pour le moins inattendu. Peach tenta d'expliquer la quête à Bowser, mais ne fit que l'embrouiller encore plus. Alors que Mario était en tête, il aperçut quelque chose qui le fit arrêter. Qui a-t-il, Mario ? Demande à Peach en se tournant vers l'étendue bleue devant eux. Les vagues scintillantes du Grand Bloops s'est allée aussi loin que portait son regard. Fort Francis était quelque part au-delà de ses eaux. Et donc bonjour à tous, ici Cosmorev et on se retrouve pour Super Peuple Mario sur Wii, épisode 8, chapitre 3 sur 2, Bloops droit devant. Donc j'espère que vous allez très très bien. Donc on va pouvoir continuer ce jeu qui est juste merveilleux. Nous nous retrouvons donc sous l'eau, dans le Grand Bloops. Juste génial. Alors quand on regarde les chapitres, chapitre 3, ces eaux abrient d'étranges créatures aquatiques. Donc les Bloops bien sûr. Donc là on peut nager. Alors ça c'est génial. Et on ne peut pas toucher les poissons. Par contre on peut les enflammer, donc ça c'est cool. Par contre est-ce qu'avec Mario, non pas Peach, avec Mario on peut aller en 3D dans l'eau. Cool. Bienvenue dans le monde aquatique sous l'eau. Le monde de Mario. Déjà en Rogène. Par là, il n'y a rien d'intéressant. Tac. Tac. Bon ok. Ok. Les plantes. Ah c'est les fleurs, les fleurs argent. Du fric. Du fric. Putain mais. Casse-toi le Bloops, il y a du fric partout là. Je suis en train de démermer mon fric. Je veux mon fric. Voilà, à cause de toi le Bloops, et bien j'ai perdu du fric. Voilà. Merci, une rentrée d'argent, et bien non. Non, je n'ai pas cette rentrée d'argent, c'est de la merde. Je veux mon fric. Oh. Cool. Génial. J'aime pas aller sous l'eau. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas aller sous l'eau. En plus, bah, ah, par contre, les animations sont très belles. Je dois dire, quand même, je ne peux être qu'émerveillé devant ce genre de spectacle. Ah, d'accord. Ah, ils sont pas cons. Ils sont pas cons. D'accord. Bon, par contre, là, on ne peut rien faire. Il nous faut un pixel spécial, on va dire. Mais bon, on n'a pas ce pixel, donc pour l'instant, c'est un petit peu... Mais je crois qu'on va l'avoir dans ce niveau. Attends. Aïe. J'aurais dû faire attention. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Ah non. On fait tout le tour direct. Hop, voilà, on les esquive. On prend la sauvegarde. Tu vois, vraiment, on pourrait être tranquille. Et ensuite, on entre à l'intérieur. Comme n'importe quelle personne censée. Voilà. Et voilà, on entre à l'intérieur. Je crois qu'on aura un pixel, justement, un pixel spécial. Très intéressant à voir. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. On peut descendre. Il y a des tourbillons. Qu'est-ce qui se passe si on touche les tourbillons ? D'accord. Ah, et là, il y a les pattes de Bloops. D'accord, donc il faut juste esquiver tout ça. On peut esquiver comme ça ou pas ? Ah non, c'est vraiment en 3D. Ah, attends. Il y a un truc intéressant, là. Attends. Merde. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va voir ce qu'il apparaît ici. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien. Oh là là. Attention, attention, attention. Attends. On va attendre que la patte se passe. C'est bon, il est parti. On va aller voir déjà ce qu'il y a par ici. On va commencer. On va voir ce que nous cache cet endroit. On va voir ça. Donc là, nous avons quoi ? Nous avons... Ah oui. Tiens. Petit cadeau. Tiens. Petit cadeau. D'accord. On retourne dans l'eau, super. Crève. On peut les buter. Voilà. Et au moins, ils sont bloqués par le couloir. Par contre, on peut continuer par là. Ah mais attends, je ne dis pas que c'est celui du niveau. Je n'ai même pas été voir ce qu'il y avait plus à droite. Aïe. De l'encre de calabar. Une sauce à l'encre qui rend 3 PC sur le poison. Je pourrais faire un délicieux petit ragoût. Euh... Non, on va enlever... Petit roc de glace. Et puis là, tu vois ? Objet. Foudre. Tu vois ? On secoue. Et ça va chier. Et voilà. Mouré. Et comme ça, on peut récupérer le roc de glace. Parce qu'il n'aura pas encore disparu. Voilà, un grand coffre, donc c'est le pixel. Et on récupère le roc de glace. Cool. Hé ! Au cas où tu ne le saurais pas, je suis un gars qui envoie du lourd. Et je vais te contrôler pour m'assurer que tu es de taille et tu viendras moi. Très bien, commençons par contrôler ton visage. Tu portes une moustache bien touffue, excellent. Je te donne 60 points de masse. Très bien, je dois contrôler le poids de tes vêtements. Une salopette, seul le héros costaud qui porte ça te vaut 100 points de masse. Poids au corps et corps de contrôle, c'est ce qui pèse le plus dans la balance. Oh, tu es peut-être petit, mais tu pèses ton poids. Le poids est en état d'esprit. Tu viens juste de tenir 10 000 points de masse. Je suis soufflé par la masse représentée ici. C'est du lourd, du chelourd. Ça écrase tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Il faudrait peut-être une masse pour te mettre en travers de ton chemin. J'adore écrase et écrabouille ces poids plumes. Avec un tel poids, tu vas aller loin. Je fais partie du voyage. Et voilà, nous arrivons avec un nouveau compagnon. Donc un nouveau pixel, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez désormais faire tremble le sol à coups de fosse des vêtements. Vous pouvez utiliser cette technique pour vaincre les ennemis aquatiques. Grâce à nos points combinés, on pourra arrêter. Mais tu dois d'abord me faire sortir de cette pièce. Donc d'accord. Donc un nouveau pixel. Donc voilà. Maintenant, j'ai le pouvoir de tout écraser. Et là, ça va chier maintenant. Les bloops, tout ça, c'est fini. Tu vois, là, j'ai le pouvoir de faire mal. Et donc je sais au moins où me placer le prochain cœur pur. Vu que grâce à ce poids, il y avait un truc spécial à faire. Et je sais où. Ça fait plaisir d'avoir de nouveaux compagnons, de nouveaux pixels qui nous accompagnent dans cette aventure. Comme ça, on peut vraiment débloquer la suite d'aventures. C'est vraiment génial. Allez, on monte. Allez. On peut se casser. Et voilà. Nous pouvons retourner de ce côté-là. Et au moins, nous avons un de nouveaux compagnons. Comme quoi, j'ai bien fait d'aller le chercher d'abord. Ouais, par contre, je crois pas que ça va éliminer ce genre de choses-là. Par contre, il peut disparaître. Voilà, cool. Il disparaît et tu la fermes. Alors ensuite, nous avons quoi ? Par là, il n'y a rien. Aïe, attention. Oh, niveau supérieur. PC max plus 5. Cool. Quel exer. Il y a un dessin de poteau sur le mur à gauche, à droite, au bas. Ah. Il y a un dessin de poteau sur le mur, de gauche à droite, au bas bas. Donc, au bas bas, au bas bas, au bas bas. Au bas bas, au bas bas. D'accord. Au bas bas, au bas bas. Enfin, s'il y a souvenir. Et c'est vrai que je ne me souviens même plus, quoi. Je serais tellement deg. J'espère que je vais m'en souvenir. Au bas bas. Au bas bas. Il faut vraiment être con pour ne pas s'en souvenir. Ça sent moins. Bon, voilà. On repasse en 3D. On repasse en 2D. J'adore ce jeu. Ah, le voilà. Donc, voilà. Alors, haut, bas, haut. Et toi, tu dégages. Au bas bas. Et voilà. Cool. Et nous avons un nouveau compagnon avec nous. C'est encore mieux. Le soleil, je pense qu'il nous accompagne plus tard. Le pixel soleil. Où sommes-nous ? Des gros poissons. Des gros fish and sheep. Fish and sheep ! Fish and sheep ! Oh, merde. Fish and sheep ! Fish and sheep ! Par contre, ça donne max points. Allez ! Bim ! Ah, non, merde. Quoi ? Ah, parce que l'ombre ralentit, c'est ça ? Quoi ? Mais il n'a qu'à plonger aussi, ce con. Oh, non. Et voilà, le suicide. Bah, oui. Je perds 2. En plus, ça donne full points. Pour moi, c'est pas grave. L'autre monstre, on va l'abandonner. Regarde, il y en a encore 2 autres. Bloups. Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Bloups, bloups. Que se passe-t-il ? Ah, déjà ? D'accord. D'accord. Oh. Euh... Oh. Oh là là. Oh. Oh, il a pas l'air comme en lui. Il me veut du mal, lui. A tous les coups. Bonjour, monsieur le bloups. Bloups, 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 sale bête à patte. Tu vas tâter mes tentacules. C'est parti. C'est toujours la même musique, j'ai l'impression, pour les boss. Enfin, en tout cas, pense pas ça. Euh, faire quoi, déjà ? Ah, ça va peut-être. Il faut qu'il envoie des tentacules rouges, je crois. Les tentacules bleus, ça sert à rien. Aïe. Merde. Dommage. Mais attends, il faut que je fasse quoi ? Euh... Peut-être que je me complique la tâche aussi. Non. Tu attaques le rouge, là, c'est sûr. Bloups, bloups. Bloups, bloups, bloups. Nous, on pas la stop lane n'importe où, mais voilà. Ah oui, il fait mal, quand même, non. Euh... On reprend un champifri. Tac. Donc là, c'est le bleu, on s'en fout. Tu m'envoye, quoi. D'accord. Ouais, ces tentacules, là, ne fout que c'est pas contre moi. Mais bon. Oh, c'est pas mal. Le bleu, on s'en fout. Faut qu'il envoie le rouge. Vas-y, envoie le rouge. Tac. Ça fait mal, hein. Ça pique, hein. Ouais, il est pas content, là, le bleu, de ça. Alors, le bloups ? Ah oui, heureusement qu'il est pas là, le rouge, parce que s'il était là, le jaune, il m'aurait bloqué. Bon, c'est bon, hein. Tu peux me laisser un... Attends, ton petit rouge. Allez, un petit tentacule rouge. Hop, ils ont plusieurs couleurs. Tac. Tu t'es battu ? Ça y est ? Ah bah, t'es mort. C'est ça, quand on combat les héros, hein. On finit toujours par y laisser ses plumes. Enfin, ses écailles, surtout. Voilà, on nâche vers notre destin. C'est fabuleux, sincèrement. Très content. Et... On arrive dans une forêt. On a quitté le monde aquatique. C'est énorme. C'est énorme. Mais bien sûr qu'on sauvegarde. Finalement, nos héros terrassèrent le méga-blouse et atteignirent le rivage. Mais avant d'avoir pu sécher, ils aperçurent l'imposante silhouette du fort Francis. Il commence à faire noir, dit Pitche d'une voix calme. Mais en levant les yeux, ils réalisèrent qu'ils étaient dans l'ombre d'un arbre énorme. Mario, qui avait l'intuition qu'il devait aller par là, se dirigea vers l'arbre. Ouais. Au moins, je préfère monter un arbre que nager. Donc, on arrive dans l'escalarbre. Cool. Ça me rappelle quelque chose, d'ailleurs. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça me rappelle un truc. Alors, voilà, ça va. Donc, nous avons un arbre. Nous avons... Une cerise. Donc... Je sais pas pourquoi il y a un truc dans ça. Mais bon, pour l'instant, là, ce que je sais, c'est qu'il va falloir grimper cet arbre. Oh, c'est un arbre écrasé, quoi. Viens là, mon petit ! Allez ! Amène ton boule. Hop là ! Allons, c'est parti ! À gauche, mon ami. Et hop là ! C'est bon. Bon, quoi, tu vas monter l'arbre ? Merde ! Non ! Mais non ! Ah ! Non ! Je devrais peut-être prendre Peach. Après tout, il n'y a pas de 3D ici. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de la 3D ici. Vu que l'arbre est complètement incruste au mur, même en 3D. Hop ! Tac. Tiens, crève. Tiens, les têtes de fesses. Allez ! Beurre ! Ah non, le champignon poulet, il n'a reçu à foutre. D'accord. Donc là, il n'y a plus rien là-dessus. Ah, ils ont de la vie, hein ? Ok. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, nous avons quoi, là ? D'accord. Ah ! Ouh ! Ouh ! J'aime bien à quel point, à quel point je tombe comme une merde. Je ne comprends pas pourquoi je tombe comme une grosse bouse. Mais bon. Heureusement que le vol de pitch me permet de me réceptionner. Parce que là, tu vois, j'aurais été dans une merde atroce. Par contre, ça me fait un petit peu chiquer, quand même. Parce qu'au final, tu vois... Heureusement que j'ai le vol de pitch, hein. Ah, c'est bon. Ah. Tu vois ? Parfait. Voilà, il y a de quoi se réceptionner, par contre. Oh ! Eh, là, là, j'ai de la chance. Par contre, là, il va falloir que je prenne personnage pitch. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et on va voler jusque là. Tac. Ensuite, on va se réceptionner. On va coquer. Ah ! Voler ! Connard de monstre. Mais on a réussi. Il faut juste être patient. Et lui démonter sa gueule. Bim ! Yes, yes, yes ! J'aime bien monter dans les arbres. Oh, ouais, ouais. Hein ? Tu te calmes. Quoi ? Il change de sens ? C'est une merde. Oh, ça fait mal. Ça fait max dégâts. Hop là ! Merde. Je crois que j'ai tombé. Ok. Non, on ne peut pas le casser, d'accord. On va repasser en Mario pour voir si on peut passer en 3D. Euh, non. Pour l'instant, je... Je ne sais pas. Si on pose une bombe, est-ce que ça va exploser ? Je ne sais pas. Peut-être. Ça se trouve. On peut toujours essayer de poser une bombe et on va voir ce que ça donne. Bon, ça ne donne rien. Bon, au moins, je sais qu'il ne faudra pas passer de cette bombe. Euh... Lui. D'accord. Donc là, il faut carrément... Prendre Peach. Et un pixel. Poilou. Tac. Non, non, mais arrête. Reviens là, c'est un homme. Je veux gagner de l'expérience, moi. Ah, d'accord, il saute quand j'appuie sur ce bouton. Mais c'est encore mieux, alors. Je me demande pourquoi je mets... Ah, la tête de cul ! Tête de cul ! Voilà. Oh ! Bon, ça va. Ok. Enfin, je ne suis pas à stress d'attention, quand même. D'accord. Bon, ça doit être juste un passage secret dans ce cas-là. Ah, mais merde ! Allez, on recommence, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tac. On se réceptionne. Heureusement que j'ai Peach, hein. Mario ! Luigi ! Il n'y a que dans les pubs à Mario qu'elle arrive à parler. Sinon, elle dit Mario ! Luigi ! Je vais avec mon merde. Bon, alors ! Receptionne-toi, merde. Eh ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, ça nous émène. Ah ! Du fric ! Ah, je suis sûr qu'il y a autre chose ici. Il y a autre chose, là. Je sens le mystère, là. Non, il n'y a rien d'autre. Bon, casse-toi. Bon, on reprend ça et on se casse, hein. Je pensais que j'allais trouver un bonus, quelque chose de plus intéressant, mais bon. Il vaut mieux trouver quelque chose que rien du tout, quoi. J'aurais voulu le tuer, mais bon. Je vais le laisser en vie. D'accord. Cette partie est recouverte d'écorces. Elle est bloquée. De l'écorce séchée. Bombi ? Non, pas Bombi. D'accord. Pas Bombi. Svelte ? Non, pas Svelte. Poilour ? Non, pas Poilour aussi. Non, ce cas-là... Ah ! Buzzer. Voilà. Comme quoi, Buzzer a vraiment son utilité. Bon, dépêche-toi, quand même. Bien. Ok. On peut rentrer. Pour l'instant, notre avancement dans cet arbre est vraiment génial. Bon, j'avoue que Buzzer, il a aussi son grosse utilité. Parce que lui, pour l'attaque, c'est vraiment génial. Pas besoin de se lever ou de faire des conneries, là, tu vois, avec lui. Qu'est-ce que c'est ça ? 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 Qu'est-ce que c'est le pouvoir de la chanson ? Qu'est-ce qu'il parle en pouvoir, là ? Oh, c'est les fleurs ! C'est les fleurs ! Bah, sauf que pour l'instant, on peut rien faire. Donc, pour l'instant, on va continuer, on va voir si on peut atteindre le bouton. Bah oui, on peut l'atteindre. Sauf que pour ça, il va falloir descendre, mon coco. On appuie sur le bouton. On appuie. Ça va ouvrir quelque chose. On redescend. J'aime bien, on remonte pour redescendre. C'est cool. J'adore. J'adore, personnellement. Ce niveau, j'adore. Ce monde, j'adore. La chanson de la fleur. La 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 la. Tac. Attention, il ne faut pas tomber. On ne va pas faire de quoi ne rien non plus. Par contre, eux, j'ai trop envie de les défoncer. Attends. Voilà. Tu vas vraiment pour me marrer. En plus, ce n'est pas tous les jours qu'on peut utiliser Bowser. Non ! Oh, ouf. Ah, mais il est trop costaud, Bowser. Monte, monte. Mais putain, mais monte. Stitch. Ah. Cache-toi, voilà. Tu plus, Peach. Bouh. Viens. Cool, une échelle. Allez, on monte. Tac. Ok. La chanson de la fleur. La fleur. J'espère que tu apprécies cette musique. Parce que cette chanson, tu ne l'entendras pas deux fois. Parce que je vais te saigner ta race. Ta chanson. Mais... Non, mais... Mais qu'est-ce qu'il va foutre l'un coup pareil ? Mais j'ai pas envie que tu utilises tes flammes de... Putain de merde. Mais arrête de faire ta chanson de merde. Et en plus, il fait max dégain, Bowser. C'est ouf. C'est ouf. Non, non, c'est bien. Mais par contre, il m'énerve à faire bas de merde, là. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, là. Bon, ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Ah. Il n'y a pas un truc ? Non. Ah non, on n'a pas Pixel. On n'a pas Tipeee. On ne peut pas... On va voir si en passant 2D, on peut trouver un truc. Ah, ah. Il y a toujours quelque chose. Ah, on dit. Oh. D'accord. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Le mieux, ça serait de prendre Peach. Je pense. Non. En fait, pas Peach. D'accord. Euh... D'accord. Je pensais que la proté... Ah, non. Bye. Eh oui. Personne, là. D'accord. Ok. 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 Ok, c'est bon. Ah, mais... Dépêche-toi. Ok. 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 Merci. On peut y retourner. Retour à l'action. La musique de la fleur. La musique de la fleur. Et l'alarme de Naisie. Je me demande si on peut en faire de la soupe. Pixel. Euh... Moi, je pense qu'une bombe... Je pense qu'une bombe bien placée... Ça marche. Tac. Tac. Ok. Euh... Ensuite. Je pense qu'il va falloir passer en 2D. Euh... Faites exploser le bouton à nouveau. Ah. Très, très. C'est pas con. C'est pas con, moi, j'avoue. J'adhère totalement. Attends. Tac. Ah, merde. Ah oui, là, c'est con. Là, c'est très, très con, ce que je viens de faire, mais bon. Bonsoir, RAP. Tac. Et tac. Ok. Pour l'instant, ça va, on est... Non ! Putain de merde ! Allez ! C'est dans ce moment-là que je préfère Peach, hein. Ok. On va prendre Peach. Je préfère Peach pour l'instant pour voler. Surtout sur des petites plateformes, c'est toujours mieux. Voilà, yes. Bon, ok, c'est bon. Bonsoir de là. Ce qui est bien, c'est qu'on est à l'extérieur de l'arbre. Après, on est à l'intérieur. Enfin, c'est juste énorme. Moi, personnellement, je kiffe direct. C'est vraiment un jeu... C'est vraiment un jeu... Waouh. Il vaut son pesant d'or. C'est vraiment un jeu qui... Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, Super Paper Mario. Moi, je vous conseille vraiment ce jeu parce que c'est vraiment l'un de mes jeux Paper Mario préférés. Il est juste excellent. Je vous le conseille réellement. C'est vraiment un très, très bon jeu. C'est vraiment un très, très bon jeu. C'est vraiment un peu. PIXEL Svelte Tac On ne peut pas marcher, hein. Non, ce n'est pas grave. Au moins, on appuie sur le mécanisme. Voilà, on sort. Ici, ça ne sert plus à rien qu'on reste. Je ne sais pas à quoi ça servit, par contre, d'appuyer sur le bouton. Ah, c'est là-bas. Pourtant, c'était fermé. À moins qu'on pouvait y accéder. Enfin. Tac La passage à la 3D. Bien sûr. Tac. Tac. Ok. Poil ouur, t'es où ? T'es là. Ok. Et on appuie sur le bouton. On peut maintenant redescendre. Hop. On redescend tout le chemin. On appuie à refaire tout ça. Tac, tac, tac. Allez, on descend, on descend, on descend. Euh, bah non. J'aurais dû prendre directement en haut. Regardez. Là, on va là. Comme ça, tranquille, on remonte tout en haut. Hop. Et voilà. On rentre à l'intérieur. Et on arrive tout en haut, comme par magie. C'est génial ce qu'on peut faire dans un tuyau. Ah, et là, on sent la sauvegarde. Donc là, on sent quand même qu'il va y avoir le boss. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un boss. Dans ce monde, il y a un boss à chaque fois. Dans chaque niveau, il y a un boss. C'est trop cool. En perso, je suis fan. Ha, ha, ha. Tu arrives enfin. Ce n'est pas bien d'être en retard. Le héros, je te reconnais grâce au poil qui danse au-dessus de tes lèvres. Je suis un humble serviteur du Comte Myrk. Le maître des dimensions. L'idole des foules, c'est moi, Dimension. C'est un enchantement d'enfin rencontrer ma malheureuse victime. J'ai prévu un morceau de choix rien que pour toi. Tu aimes la magie ? Tada ! Tu es dans la dimension D, une dimension de ma création. Dans ce royaume hallucinant, mes attaques sont 256 fois plus puissantes. Je suis à présent bien plus fort. Je pourrais te détruire en un cas d'œil. Nous allons nous affronter tels des joueurs de Banjo au clair de lune. Et c'est donc parti pour le combat contre Dimension. Le plus puissant des membres du Comte Myrk. Vas-y, on va directement faire ça. Allez, hop. Tac. Hop, trois. Pourrais-tu percer cette illusion ? Ok, donc là, il en envoie deux. Ahah. Je sais que c'est toi. Tac. Tac. Vas-y. Hop, prends ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il se redouble. Ah, cette musique. Cette musique, on aura l'occasion de la rentendre plus tard dans le jeu. En une version bien plus... Bien plus cool. Mais elle est trop bien, cette musique. Je l'adore. Le thème de Dimension, je le kiffe. Allez, vas-y, 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 viens là. Là, tu te redouble. Ok. Vas-y, redouble-toi ce qu'il veut. J'arriverai à trouver la copie. Non, c'est du. Vas-y, vas-y, t'es où ? T'es là. T'es où ? Tac. Ah, il va se casser. Voilà, tiens. T'es où, t'es où, t'es où ? Tac. Hop. Je vais te dépasser où ? Ah, il va se redoubler. Tac. Ici, c'est bon. Ah, c'est pas toi. C'est toi. Parfait. Des coups sont comme des marteaux piqueurs maniés par des souvenirs de colère. Comment est-ce possible ? Cette dimension me rend 256 fois plus puissant. Quoi ? Tu as dit que cet endroit te rend plus fort toi-ci. Au revoir, dimanche. Je t'ai dit ciao pour l'instant, mon cher ami moustachu. Très bien. Mystère. Encore un peu peut-être. Ils sont forts, mais ils doivent les devenir encore plus pour vaincre le comte Nyark. Je dois m'assurer qu'ils seront capables de l'affronter le moment venu. Ok. Donc voilà, c'est donc, je pense, la fin du niveau, je pense. Nous continuons à grapper cet arbre. Ou peut-être pas, attends. Ah non, c'est peut-être pas la fin de ce niveau. Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est en... Ah merde. Ah, ils font chier ces monstres. Ah, mais... Arrête de me saouler, toi ! Je te nique, moi. Je te défonce. Mais je te dé... Putain, mais... Putain, mais... Putain, mais... Putain, mais... Putain, mais... Arrête, toi ! Putain, je déteste ce monde ! Ah... Bitch, t'y en a, au pied. Tu m'entres. Tu m'entres ! Tu m'entres ! Putain, mais... C'est con, lui ! Casse-toi ! Oh, presque. Tu... Y... Et... Presque. Cool. C'est gentil, ça. Je suis en train de morfler contre ces monstres et il me dit, tu y es presque. C'est cool. Et... Du vent. Ah, du vent. Faut peut-être que je prenne Peach. Et je meurs. D'accord. Connard ! Ah ! Ah, il est rouge ! Rouge ! Ah ! Yes ! Ah ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Par contre, on va juste soigner... Sosa champigny... Tac. Plus 10. Oh, regardez ça. Allez. On se ressource. Ok. Et c'est donc la fin du niveau. Yes, yes, yes. Oui. Oui. Alors ça fait plaisir. La fin du chapitre. Ah, je suis content les gens. Je suis très content. Ah bah oui. Et c'est donc la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc, salut tout le monde.